La première édition de stage vacances sport-études aujourd'hui en Guinée, c'est une première édition qui va nous apporter à insérer nos jeunes pendant les vacances pour qu'ils ne restent pas dans la rue. Il y en a qui vont se perdre dans la nature ici à Mispès pour le premier stage multi-sport ici à Blue Zone. On va développer tous les mois et même pendant les années scolaires, on ira dans les écoles pour faire l'insertion socio-professionnelle à l'éducation aux enfants. C'est une grande organisation à l'international qui a l'habitude d'organiser les jeunes élèves après l'année scolaire. On organise un camp d'entraînement pour les permettre d'exceller dans le sport de leur choix. Chacun en fonction de la qualité qu'on peut découvrir après la formation naturellement donnée par les moniteurs. Il y a des jeunes qui sont très rapides, il y a d'autres qui sont très forts physiquement, il y a d'autres qui sont très bien au niveau des paniers. Il y a d'autres qui peuvent avoir, si vous voulez, ce centre de gravité parfois très bas, qui peuvent être très bon au niveau de l'athlétisme, du karaté, du kung fu, si vous voulez. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de rapporter cette expérience-là en Europe, ici en Guinée, puisque généralement on n'a pas l'habitude d'organiser les jeunes guinéens. Pendant les vacances, tout le monde va en campagne, mais là pour le coup, ils seront casés pendant une très bonne période. Ils seront très bien suivis par les différents moniteurs. Ça pour moi, c'est un projet qui est vraiment consistant et qui a salué. C'est une bonne idée encore pour passer les vacances ici. Si je travaille, je joue au ballon, c'est un peu mieux. Je travaille, je joue au ballon, je révise encore le soir, c'est ça qui est bon. Quand on vient, on va jouer au ballon, on va faire comme les grands faits, on va faire une, deux, pour apprendre. Pour que l'an demain, quand on se sépare, quand on se vit, on ne peut pas oublier ce qu'on a fait. D'autrement, quand je viens, on va faire ça encore. C'est très, très urgent parce que si on regarde aujourd'hui le nombre d'habitants qu'on a en République de Guinée, et qu'on voit qu'il y a tellement de précarité au niveau de la jeunesse, il faut dès maintenant s'accentuer directement pour intervenir à insérer nos jeunes dans toutes les disciplines sportives. Et puis encore, à partir de là, par le biais du sport, on peut mettre les écoles d'art et métier, par exemple. Ce n'est pas dit que tous les enfants qui vont être ministres, ils vont être directeurs d'une grande entreprise. Mais si on met des écoles d'art et métier, là, l'enfant peut être maçon, on peut s'orienter d'être un mécano, et puis après, on peut faire beaucoup de choses. Mais ce message, on peut le passer directement par le biais du sport. Parce que le sport, d'abord, c'est la vie. Il faut faire du sport pour être en parfaite harmonie avec le corps, se mettre en forme, éviter de tomber malade. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mon objectif, présentement, c'est d'améliorer ma façon de tirer, ma façon de sauter, de dribble, tout et tout. Donc, c'est sur le projet-là que je travaille actuellement. Les moniteurs, on a été voir les moniteurs dans l'école de sport qui sont finis des études. Et aussi, ça les permettra d'exercer aussi leur métier. Alors, les fédérations, on a coopté quelques membres des moniteurs des fédérations pour participer à développer des stages multisport, sport, études. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501